on est à la Gmara on a fini la Mishnah hier et on commence la Gmara la Mishnah elle avait dit que le Bichat Kohanim il fallait le faire en Lachon Akodè c'est-à-dire en Nébou donc la Gmara elle dit comme ça on a une Braïta qui nous dit qui est écrite dans la Torah comme ça vous devrez faire la en s'adressant au Kohanim dans quelle langue il faut le faire dans Lachon Akodè il faut le faire en Lachon Akodè ou dans n'importe quelle langue il y a écrit aussi un peu plus haut concernant les Brafotes dans Arevane il y a marqué aussi donc de la même manière que là-bas c'est Belachon Akodè ici aussi c'est Belachon Akodè c'est en Nébou et notre Sari j'ai pas besoin de cette Kzera Shava il y a marqué comme ça ça veut dire comme ça comme c'est marqué Belachon Akodè alors il faut le dire aussi Belachon Akodè donc donc là on apprend que le Berkat Akohanim il faut le dire Belachon Akodè Mechila 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 Tani Aida on a une autre qui nous dit il faut faire le Berkat Akohanim il y a écrit ici et il y a écrit là-bas 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 il faudra faire la brafa alors de la même manière que là-bas c'est debout l'Afghan ici aussi c'est debout Rabbi Nathan Omer et notre Sari Rabbi Nathan il dit qu'il y a pas besoin pourquoi il y a écrit comme ça les charretots ou les barres bishmo donc il devait aller là-bas les charretots ou les barres bishmo c'est-à-dire quoi ma mecharaite de la même manière que la mecharaite il fait son shirut de la même manière celui qui fait la bénédiction aussi c'est c'est aussi debout minalan pardon la mecharaite bisharaite et la mecharaite bisharaite 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 la mecharaite taniaida on a une autre brahita qui nous vient c'est impossible taniaida on fait encore une brahita comme ça offrait la nesiyut kapaïm à taomer ben nesiyut kapaïm c'est-à-dire quoi en étendant les mains ben nesiyut kapaïm ou alors sans étendre les mains il y a écrit ici ben nesiyut kapaïm ben nesiyut kapaïm ben nesiyut kapaïm ben nesiyut kapaïm et il y a écrit que les bne israëls quand l'Aaron il a fait la quand l'Aaron il a fait la berkha la berkha de kapaïm il a étendu ses mains aussi ben nesiyut kapaïm afkan ben nesiyut kapaïm de la même manière que l'Aaron quand il a fait berkha de kapaïm il a étendu ses mains alors tous les kapaïm après jusqu'à aujourd'hui ils doivent pour faire le berkha de kapaïm étendre les mains la gmara elle pose elle pose la question kashi alé le rabi yonatan un kouchat sur rabi yonatan il mâle à l'an kohen gadol roche khodesh va à vodat tibou afkan kohen gadol de roche khodesh va à vodat tibou si en haut là-bas dans Aaron c'est le kohen gadol et c'était à roche khodesh et c'était pendant la vodata kohen 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 alors alors ici aussi ici aussi on devrait dire que ça doit être après le après le bêta-mikdash ça devrait être aussi une kohen gadol seulement à roche khodesh et seulement s'il y a une avodata kohen tu vois c'est le kouchat tu peux pas faire tu peux pas prendre du kohen gadol il y a écrit dans la suite du passout lui et ses enfants tous les jours on fait un ékech entre les enfants et le kohen gadol de la manière que lui le kohen gadol il fait kohen gadol il est dans les mains même les enfants ils devront étendre les mains et faire le berkat kohenim avec les mains étendues il y a écrit aussi on le passe au kohen gadol donc c'est pas seulement c'est pas seulement le kohen gadol c'est aussi tous les jours du mois pas seulement le kohen gadol il était kish braha l'esherut et on a fait la braha et l'esherut on aimait kish le kohen il y a une autre brahita comme ça vous devrez bénir les bnés israels avec le nom d'akadosh je dis avec le nom d'akadosh il y a écrit ici vous mettrez mon nom il y a écrit là-bas aussi de la même manière que là-bas c'est seulement dans le bt amigdash ici aussi c'est dans le bt amigdash rabbi yoshia j'ai pas besoin de faire ce limoud là pourquoi à chaque endroit où je vous rappellerai mon nom je viendrai vers toi becholmakon c'est le cas dans tout endroit n'importe où et là ce pasouk là il faut le changer un petit peu le sens becholmakon c'est qu'il n'y a pas bien des mots comment on explique le pasouk becholmakon achèr avou elekha uberartikha ça là-bas je rappellerai mon nom bechan avou elekha uberartikha et où est-ce que je vais venir et te faire la bénédiction becholmakon dans l'endroit où il y a le bt amigdash là où il vient il est mis de galer là-bas seulement on rappellera mon nom beveta bechera au bt amigdash donc au bt amigdash les koanimes ils diront le nom d'akadosh boku le shem amèforash et en dehors du bt amigdash au comment on dit dans les synagogues quand les koanimes ils feront birket koanime ils diront le kinou le surnom entre guillemets d'akadosh boku qui est le shem adnout le shem le nom de mon maître taniaïda on a une autre vrahita qui nous dit au sujet de birket koanime koteva et fouet ben israël emli elle a ben israël j'ai seulement les ben israël guérim nashim va abadim meshukharim où est-ce que j'apprends guérim les convertis les femmes et les abadim les serviteurs qui ont été libérés minayim où est-ce qu'on apprend ça tamoud l'omar amor dis-leur à eux étant donné que ce mot il est en plus alors les kulhoun c'est pour nous apprendre toutes les personnes pas seulement les ben israëls aussi les guérim aussi les nashim les femmes et aussi les serviteurs qui ont été libérés taniyaïda on a une autre braïta qui nous dit comme ça comme ça vous bénirez panim kereg panim les deux se donnent face pas à ta homer panim kereg panim face à face ou alors un peut tourner le dos à l'autre et mort l'ahem il y a marqué dans la Torah et mort l'ahem et adam à homer comme un homme dit parle à son ami et donc si jamais il parle à son ami il est en face de lui donc ici aussi quand les konim ils font le berkat konim c'est important d'être en face d'eux et pas et pas et pas et pas un qui tourne le dos à l'autre taniyaïda on a une autre braïta qui nous dit encore au sujet des konim comme ça vous faites la bénédiction à voix haute il faut le faire à voix haute ou alors en silence il y a marqué toujours de ça on apprend comme un homme qui dit à son ami donc c'est important aussi il faut donner un ton comme si on parlait à notre ami pas dire trop bas et pas dire trop à voix haute pas trop crier et pas crier des fois on entend des konim qui crient ou qui chantent très très fort oui il faudrait pour être mécané le passout il faudrait qu'on puisse le dire comme si on parlait à son ami non mais c'est le khazan qui dit au konim non là on parle là on parle du berkha de konim lui même là on parle du berkha de konim c'est quoi à la base c'est pas le khazan qui dit de ce emor laim on en prend plusieurs choses mais à la base dans la Torah c'est qui qui dit à emor laim c'est Akadosh Baruchou qui dit à Moshe dit au konim de faire concier comme ça donc à la base on a sorti le emor laim de son contexte pourquoi ? parce qu'il est parce qu'il est en trop donc qu'est-ce qu'on apprend de là ? on apprend plusieurs choses que le kohan quand il fait le berkha de konim il doit se comporter comme s'il était en face du kohan de son ami comme s'il parlait à son ami donc pas trop haut pas trop bas et aussi qu'on doit lui souffler tu as raison qu'on apprend aussi dans notre droit qu'on doit lui souffler au kohan mais c'est un asmortable c'est d'après les dashké nazim ouais les dashké nazim d'après j'ai entendu plusieurs fois le kohan dire pas trop fort parce qu'on parle pas du kohan c'est le kohan qui fait la bénédiction le kohan il est juste là pour souffler mais la brachade la brachade du kohan elle doit être comme s'il parlait à son ami dans ton ni trop fort ni trop fort ni trop doucement ouais c'est bon Rabi Shlom ouais ouais on a une masorette lishnaim kore kohanim si jamais il y a deux kohanim alors si au moins au moins deux kohanim le khazan il dit il les appelle kohanim ou les echad et nos kore kohen par contre s'il y a un seul kohen et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi s'il y a un seul kohen on dit pas kohen on dit rien du tout shenemar emor lahem comme c'est marqué dis-leur à eux lishnaim c'est quoi comme lahem c'est au pluriel donc il faut qu'il y ait au moins deux pour pouvoir dire kohanim il donne une autre explication il faut que ce soit un kohen qui appelle les autres kohanim sinon le khazan s'il n'est pas kohen il ne dit pas kohanim ven Israël kohanim shenemar emor lahem amira comme c'est marqué emor lahem amira michel lahem il faut que le fait de les appeler que ce soit quelqu'un d'entre eux parce qu'il y a marqué lahem michel lahem d'entre eux donc il faut que ce soit un kohen qui les appelle d'après ça mais nous on n'est pas pensé que l'alaha comme l'alaha elle est comme l'alaha c'est une des seules fois où c'est rare quand l'agmara dit l'alaha elle est comme lui et elle n'est pas comme lui en général l'agmara elle est comme lui pourquoi tu as besoin de me dire et elle n'est pas comme lui j'ai pas vu d'explication sur ça donc si jamais il y a un seul kohen d'abord si jamais il y a un seul kohen on ne dira pas kohen kohen ou kohanim si jamais il y a deux kohanim le khazan il dira kohanim et même s'il n'est pas kohen il pourra dire kohanim après il y a un siman ça va appeler la suite donc on va commencer par le premier il attend avec impatience la berkat kohanim comme c'est marqué c'est moi qui vais je vais mettre le nom vous mettrez mon nom sur l'ébné israël mais moi je vais les bénir kohanim lui-même il nous bénit par l'intermédiaire des kohanim c'est pas un intermédiaire justement c'est pas par l'intermédiaire au moment où les kohanim ils font berkat kohanim m'attache beaucoup lui-même et il vient il nous bénit deuxième ma amar de rabi osho ben levi quand la kohen chez mevaref tout kohen qui fait la bénédiction de berkat kohanim lui-même il se fait bénir et celui qui ne fait pas la bénédiction de kohanim la berkat kohanim il ne se fait pas bénir pourquoi ? chez Néhémar parce qu'il est marqué va avarekhecha mevarekhecha celui qui va lui il explique comme ça le passé que celui qui va me bénir va avarekhecha je bénirai mevarekhecha ceux qui bénissent vous avez l'écrit la mara rabi osho ben levi troisième ma amar comme kohen chez heno olé la duchan tout kohen qui ne monte pas sur le sur le sur le il annule il annule trois mitzvot c'est quoi les trois mitzvot c'est comme ça vous bénirez vous leur direz et vous mettrez mon nom sur eux brav amarekhecha s'il ne monte pas on craint qu'il est ou ben bouchard ou ben halout et donc il ne peut pas faire berkatouani il n'est pas saoul pour la il n'est pas saoul pour être un kohen et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il monte s'il est dans le des fois des fois oui des fois non donc celui-là on ne peut pas on ne peut pas lui dire qu'il est un ben bouchard ou ben halout parce que des fois il monte des fois il ne monte pas on ne peut pas dire qu'il est un enfant d'une divorcée qui s'est mariée avec un kohen ou un enfant d'une halout une femme qui a fait la halitza qui est mariée avec un kohen s'il monte des fois oui des fois non on ne peut pas dire ça mais par contre oui il est ouvert sur trois quand il ne monte pas il est ouvert sur trois et quand il ne monte pas du tout alors dans un cas comme ça on peut dire les deux, et il est ouvert sur Assez 3 Assez, et il est peut-être un enfant de Ben Koussa ou Ben Kharoutsa enfin, oula oula, pardon s'il ne monte pas du tout, alors on doit craindre qu'il est Ben Koussa ou Ben Kharoutsa, et s'il est Ben Koussa ou Ben Kharoutsa, il n'est pas ouvert sur les 3 Assez parce qu'il n'a pas de fi ou de monde ouais, très bien Rabbi Oshua Ben Nevi, Rabbi Oshua Ben Nevi dit une quatrième épreuve, kol koen je n'ai pas monté au moment de la Avoda on va expliquer c'est quoi la Avoda alors il ne peut plus monter, c'est quoi la Avoda c'est la bracha de Retse quand on arrive dans la Amida à Retse, le chalier Tibour il arrive à Retse, alors là-bas on demande qu'il fasse revenir la Avoda la Avoda des Korbanot, qu'on puisse revenir à faire Bezratachem Bekarov, tous les Korbanot au Betamikdaj, alors s'il n'est pas monté à ce moment-là, avant que le koen avant que le chalier Tibour, pardon, il a fini Retse, il a fini la bracha de Retse et qu'il a commencé Mojim, alors le koen ne pourra pas monter après, même s'il a commencé Mojim, il a le temps d'arriver avant la Birka de Koenim, malgré tout il ne montra pas alors l'alaha c'est quoi, l'alaha c'est même s'il a terminé la bracha mais il n'a pas encore commencé Mojim le chalier Tibour, alors le koen il peut monter il peut commencer à se diriger et monter par contre s'il a commencé Mojim il a dit Mojim, alors dans ce cas-là c'est fini il ne peut plus monter où est-ce qu'on apprend ça ? c'est parti dans Vaikra Vaissa Aaron, il a mis ses mains vers le peuple et il les a bénis et après il est descendu faire le korban le korban Ola et le korban et pourtant on a vu Rabi Ami et Rabi Asi qui sont montés à la Dukhan sur le Echal pour faire après la bénédiction de Reitsé, après Mojim il a commencé Mojim et Mojim répond au début Rabi Ami et Rabi Asi au moment de la bracha de Reitsé de la Voda alors ils ont déjà commencé à se déplacer à bouger les pieds à bouger leurs pieds et donc ça s'appelle qu'ils ont été au Kerag au moment du Echal et donc ils peuvent continuer après dans Mojim ils n'avaient pas ils avaient le temps le chazan il n'est pas arrivé encore jusqu'au moment de parce que la synagogue apparemment elle était très grande ils ont commencé à se déplacer à Reitsé et pour arriver au moment de Mercad Kouanil ils ont arrivé après que le chazan a commencé Mojim pourquoi ? parce que la synagogue elle était grande mais comme il a commencé à se déplacer au moment de Reitsé alors c'est bon on lui permet de monter même s'il n'a pas arrivé au Rabi Oshaya et c'est comme ce que Rabi Oshaya il le sait le chazan est là chez l'on à Karetraglav on parle de quoi ? quand il n'a pas encore arrêté enlevé et déplacé ses pieds à Karetraglav par contre s'il a commencé à déplacer ses pieds pendant la bracha de Reitsé donc Rabi Ami et Rabi Ashi alors pourquoi on avait vu que Rabi Ami et Rabi Ashi ils étaient ils sont montés après Mojim parce qu'en fait quand ils ont commencé à se ils ont commencé à se à se déplacer avant la fin de Reitsé et comme la synagogue elle était grande ils sont arrivés un peu plus tard et c'est pour ça qu'on leur a permis de faire le berkat Kouanil même s'ils ont monté au Echal avant la fin après la fin de Reitsé après Mojim et comme on a ramené une bracha au nom de Rabi Ashi si jamais il a été en caire il a déplacé ses pieds à Reitsé après il peut monter quand il veut il n'y a pas de problème on a une autre Mishnah pardon dans Maseret Brakhot dans la Médalet à Moudalèf de quoi on parle on parle d'un chalir-tibour qui est Kohen et c'est le seul Kohen qui est dans la synagogue qu'est-ce qu'il fait ce Kohen alors il peut faire berkat Kouanil il sort de sa place il monte au Echal et au Echal là-bas il fait berkat Kouanil et après il revient il revient à sa place ça c'est à condition qu'il est sûr qu'il va pouvoir reprendre la tefillah sans s'ambouiller s'il arrive à faire ça alors il peut monter il a le droit de monter faire berkat Kouanil et là donc dans un cas le chalir-tibour il n'a pas bougé à Rétzé il a bougé après alors qu'est-ce qu'il doit faire on parle d'un cas où à Rétzé il a été au Caraglav donc le chalir-tibour qui est Kohen qu'est-ce qu'il doit faire il fait une Mishnah dans Maseret Brakhot il doit au moment il n'y a pas d'autre Kohenim dans la Sinebdor qu'est-ce qu'il doit faire il doit arrêter bouger ses pieds un petit peu comme s'il allait se déplacer vers le Echad il termine il termine Mojim jusqu'à la fin de Mojim il va au Echad il fait le vers Kouanil et après il reprend il revient à sa place et il fait Sim Shalom ça c'est à condition qu'il arrive à qu'il arrive à reprendre cette fille-là comme il faut sans se tromper mais on voit de là qu'il a besoin quand même d'être au Caraglav arrêté et partir après donc s'il a été au Caraglav arrêté et il est parti après c'est bon le Kohen il a le droit de monter vers le Birkat Kohenim très bien on donne le Birkat Amazon après le Birkat Amazon alors on donne un verre pour faire le qui douche sur le Birkat Amazon ce qui douche là on le donne à qui ? à quelqu'un qui est Tov Ayn celui qui voit bien celui qui juge bien pourquoi ? chez Nehema Tov Ayn tout celui qui a un bon oeil alors c'est lui qui fera la Bracha comme ça on explique c'est pas vraiment la traduction littérale mais quand même parce qu'il a donné de son pain à un Tov donc quelqu'un qui a la main sur le cœur il est Tov Ayn il donne à Tzedakah alors lui on pourra lui donner la Bracha du Birkat Amazon même les oiseaux ils connaissent les gens qui sont qui sont radins chez Nehema pourquoi ? comme c'est marqué donc le le passout dans Michelet il explique que les oiseaux ils voient quelqu'un qui est radin et donc si jamais il a mis du pain ou des choses comme ça pour les oiseaux alors qu'il dirait qu'il veut les chasser s'il veut les chasser alors ils ne vont pas manger là-bas et c'est pour ça que les oiseaux ils savent reconnaître quelqu'un qui est Tov Ayn ou alors qui est Tzare Ayn très bien celui qui profite des gens qui sont radins comme ça il est ouvert sur un lave c'est quoi le lave ? c'est quoi ? ne mange pas le pain de la personne qui est radin qui ne veut pas donner pourquoi ? parce qu'il va te dire mange mais au fond de son cœur il ne veut pas vraiment te le donner donc a priori tu es ouvert sur un lave parce que tu n'aurais pas dû le manger et ce n'est pas un don qui vient du cœur en vert c'est pas seulement un seul lave après lui deux lave c'est quoi ? ne mange pas et n'est pas envie de manger de chez lui en autre une autre en églah oufa et là la églah elle vient à cause des gens qui sont tarés à chez Nehémar c'est quoi l'égla oufa ? l'égla oufa c'est quand on trouve un mort en dehors de la ville alors les écanimes de cette ville viennent et ils lui font ils prennent une églah ils font le corbanne d'une églah ils lui cassent la nuque et il la noie pourquoi ? et donc pourquoi c'est à cause des tarés parce que chez Nehémar ils ont répondu ils ont dit nos mains n'ont pas fait couler ce sang-là pourquoi ? on avait une avamina de dire que les tzadikim de la ville c'est eux qui ont fait couler le sang de cette personne-là non c'est pas ça l'avamina alors pourquoi le passeau qui parle comme ça et là donc peut-être qu'il est mort lui en dehors de la ville parce qu'il avait faim mais cet homme-là c'est pas nous qui l'avons tué parce qu'il n'est pas venu nous demander de quoi manger sinon on lui aurait donné et donc c'est pour ça qu'on dit que ça vient à cause des tzadikim parce qu'ils ont vu qu'il avait besoin de donner à manger et ils lui ont pas donné à manger et en plus de ça il n'est pas venu chez nous sinon on aurait fait et on l'aurait raccompagné et on aurait vu s'il y avait des brigands qui cherchaient à le tuer on aurait vu et on aurait pu le défendre et donc c'est à cause des tsari'aïn encore une fois qu'il n'y a pas eu qu'il y a eu un mort et donc c'est pour ça qu'on fait l'égard la gmara elle revient sur le djinn des kohanim ils montent tous sur le duchan faire le birkat donc si on a un il n'y a que des kohanim alors tous les kohanim montrent au duchan et ils font un birkat les mimérachis on a demandé la question à qui ils vont faire l'abracha pour les frères les frères qui sont dans les champs qui travaillent il y a des kohanim ou même des israélim qui sont en train de travailler ils n'ont pas pu venir au bête avec les faits alors pour eux on fait les gens qui sont derrière les kohanim ils ne ronnent pas dans l'abracha ils ne sont pas bénis par les kohanim donc le hamche basadone les gens qui sont sur les champs dans les champs a priori non plus ils ne doivent pas être bénis l'agmaral répond on l'a caché ce n'est pas une contradiction adéanissé adéanissé de qui on parle ceux qui sont derrière et qui ne sont pas bénis c'est ceux qui ne sont pas à nos signes ils n'ont pas le choix mais les gens qui sont dans les champs ils n'ont pas le choix d'être dans les champs ceux qui sont derrière et qui ont le choix et qui n'ont pas venu devant les kohanim pour se faire bénir alors eux l'abracha elle ne tombe pas sur eux mais les champs qui sont dans les champs et qui n'ont pas le choix ils sont obligés de travailler et ils ne peuvent pas venir alors sur eux l'abracha elle tombe et c'est pour ça que si jamais il y a une ville qui n'est que de kohanim un bata knesset qui n'est que de kohanim tous les kohanim ils font le berkat kohanim et on objecte encore de kohanim la ville de kohanim de la la capitale la capitale de kohanim on a une contradiction a priori dans un autre endroit il y a marqué que si jamais il n'y a que de kohanim dans le bata knesset une partie elle monte et une partie elle doit amener alors comment ça range comment tu m'as dit toi que tous les kohanim ils montent elle répond on l'a caché et ça c'est si il reste si c'est un de 10 kohanim les 10 ils montent faire berkat kohanim maintenant s'il y a 11 kohanim alors 1 ils montent faire le berkat kohanim et 10 doivent répondre amène donc tant qu'il y a la 10 qui répond amène c'est bon très bien on continue on a vu plus haut que les peuples qui sont derrière le kohanim ils ne comptent pas dans la on ne leur fait pas la c'est pas chou donc c'est pas chou pourquoi ? parce que même s'il y a des gens alors qu'est-ce qui est pas chou pour la gmara c'est que c'est pas chou que si jamais ils sont devant ils sont bénis même s'il y a des grands devant eux il y a des grandes personnes devant eux il y a des petites personnes derrière eux les petits qui sont derrière ils sont bénis les gens qui sont derrière on a vu qu'ils ne rentrent pas dans la bracha si jamais ils ne sont pas anushib ils font exprès ils ne veulent pas venir au bethakneset les gens qui sont devant même s'ils sont séparés par des gens ou par autre chose on va voir par la suite alors eux ils ressemblent la bracha par contre par contre Teva un haranakodesh aussi si jamais ils sont derrière le haranakodesh l'omar zeka ils ressemblent la bracha quand même alors si j'ai mis un mur est-ce que ceux qui sont derrière le mur ils sont dans la bracha ou pas tâche-moi viens écoute la réponse la mort à Bioshoa Ben-Lévi Bioshoa Ben-Lévi il a dit même une une barrière en fer le toit de la synagogue elle n'arrête pas entre le haran israël et Akadosh Baruch Hu notre père qui est dans le ciel et donc forcément si jamais il y a une mechitza ça ne fait pas un fc contre la bracha qu'Akadosh Baruch Hu fait à travers le Kohanim et l'Ebna Israël il va y aller où on a posé la question c'est la dîn ma où sur les côtés si jamais ils sont sur les côtés c'est quoi le dîn ? Amaraba Amaraba Marbaravashi Tashma et bien écoute dites-le Nidkaven les azotes les fanates quand il y avait quelqu'un qui était à mémette il était un pur d'un mort par exemple alors qu'est-ce qu'il devait faire ? il devait être aspergé par les cendres de la vache rouge la vache pousse pardon et si jamais il s'est planté le type il s'est planté et et il a voulu asperger quelqu'un qui est devant et Veïza l'Eacharab et il a aspergé quelqu'un qui était derrière et lui aussi il devait recevoir les cendres de la vache pousse l'Eacharab Veïza l'Efanab si jamais il a voulu faire derrière lui et il a fait devant lui sans faire exprès Asa elle n'est pas valable les Fana Veïza Aladzdadim Shemefana il a voulu faire sur devant lui et il a fait un peu sur le côté devant lui Asa et donc si c'est comme ça pour les koanimes aussi si la personne elle est un peu en avant par rapport à lui alors c'est cachère si elle est derrière pardon c'est pas cachère il reçoit la vache et s'il est derrière il ne reçoit pas la vache donc c'est important ceux qui s'assoient sur les côtés de la synagogue et un peu en arrière par rapport au Echad quand on verra quand il y a le berthet koanime il passe devant et il essaye d'être un peu en diagonale avec les koanimes pour que les koanimes puissent faire la vache et c'est pour ça que les koanimes dans les mots qui ne font pas le nom d'Akadosh Baruchu alors ils bougent sur les côtés soit ils bougent sur les côtés pour que la vache elle arrive dans tous les endroits qui sont dans 180 degrés par rapport à les koans ils vont s'enfuir à l'espoir pour qu'on s'enfuir à l'espoir à l'espoir Baruch Adonai L'am, amène v'amène